Cette attaque dont le caractère terroriste ne peut être nié et il est clair que nous devons tout faire pour que nous puissions lutter contre le fléau du terrorisme. J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet serait prolongé de trois mois. Rien ne nous fera céder dans notre volonté de lutter contre le terrorisme et nous allons encore renforcer nos actions en Syrie comme en Irak. Et nous continuerons à frapper ceux qui justement nous attaquent sur notre propre sol dans leurs repères. Le camion de la police municipal de Nice ont également été découvertes, toujours dans la cabine du camion, une carte conducteur et une carte bancaire au nom de Mohamed Lawesh Boulel, né le 3 janvier 1985 en Tunisie et domicilié à Nice. Le camion de la police municipal de Nice l'avait arrêté au mois de janvier dernier. Et il avait été condamné le 24 mars 2016. Mais il n'a été condamné que pour un seul fait au mois de mai de cette année. Le 24 mars 2016. Au mois de mai de cette année. Mohamed Lawesh Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violences, vols et dégradations commis entre 2010 et 2016. Pour des actes de violence extrêmement graves. Il s'agissait d'une altercation sur la voie publique entre deux automobilistes, dont lui, l'arme en question étant une palette de bois qu'il avait lancée sur son interlocuteur. Pour des actes de violence extrêmement graves. Il s'agissait d'une altercation sur la voie publique entre deux automobilistes. Pour des actes de violence extrêmement graves. Une palette de bois qu'il avait lancée sur son interlocuteur. Un Tunisien de 31 ans, père de trois enfants, connu pour des faits de délinquance, mais pas pour son radicalisme. Il n'était pas fiché S. Il est divorcé et père de trois enfants, chauffeur-livreur de profession. Il n'était pas fiché S et donc totalement inconnu des services de renseignement comme étant radicalisé. Les enquêteurs sont toujours dans l'incompréhension sur le mobile exact de son geste. Pour aller à la rencontre, bien sûr, du personnel médical, exceptionnel, qui s'est mobilisé pendant des heures pour secourir ceux qui avaient été touchés par ce camion fou, par ce terroriste. Ce terroriste, qu'est-ce que dit ce terroriste ? Cet homme seul qui agit, vous le qualifiez de quoi ? C'est un terroriste, sans doute lié à l'islamisme radical d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que l'enquête, maintenant, puisse avancer. Le procureur du parquet antiterroriste, François Mollin, s'est exprimé très clairement. Oui, c'est un acte terroriste et nous verrons quelles sont les complicités et les liens avec les organisations terroristes. Mais c'est un acte, bien sûr, terroriste. Et quelles sont finalement les zones d'ombre qu'il va falloir éclairer ? Des zones d'ombre qu'il va falloir vite éclairer. D'ailleurs, je peux vous dire que 4 juges antiterroristes ont été mis sur cette enquête, sur ces investigations. En ce moment même, des perquisitions ont lieu. En ce moment même, les proches du terroriste sont entendus. Il faut comprendre qui il est. C'est ça les zones d'ombre. C'est qui est cet homme. 4 juges antiterroristes ont été mis sur cette enquête, sur ces investigations. C'est un terroriste, sans doute lié à l'islamisme radical, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est un acte terroriste. Qui l'a aidé à agir ? Est-ce qu'il a des complices ? Est-ce qu'il y a un fil qui le relie à des commanditaires de Daesh ? Toutes ces questions-là se posent et les policiers ont finalement 7 nuits pour comprendre. Et les jours qui vont arriver seront essentiels parce que si on laisse passer cette chance-là, cette chance de réunir un maximum d'éléments, il peut être trop tard. Je suis avec François Vignol, notre spécialiste police et antiterrorisme. Nous allons faire un point complet sur cette enquête avec vous, François. Et tout d'abord, nous allons découvrir le visage de cet homme, ce chauffeur de 31 ans. Le voici, c'est la photo que nous sommes en mesure de vous diffuser. Est-ce qu'on en sait plus sur son profil, sur son parcours, sur ses motivations, François ? C'est d'abord un Tunisien de 31 ans qui travaillait depuis quelques années à Nice. Il faisait l'intérimaire chauffeur-livreur. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, il n'y a rien qui ne le relie à une organisation terroriste comme Daesh. C'est un terroriste, sans doute lié à l'islamisme radical d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien qui ne le relie à une organisation terroriste comme Daesh. L'état d'urgence serait prolongé de trois mois. Il n'y a rien qui ne le relie à une organisation terroriste comme Daesh. Encore renforcer nos actions en Syrie comme en Irak. Il a un profil tout à fait classique, un peu de ce qu'on appelle d'infraction de droit commun, c'est-à-dire des actes de violence. Et notamment avec son ex-épouse, c'était en début d'année dernière. Et pour cela, il avait été convoqué. Il semblerait que cet homme, qui était plutôt un homme plaisant, généreux, se soit assombri au fil des mois. Et il a eu maille lors d'un incident, avec notamment il y a 15 jours, 3 semaines, lors d'un délit routier. Il s'est arrêté, il a embouti quelques voitures. Il a sorti quelques planches de bois qu'il avait derrière et les a lancées. Et on sentait que chez lui, quelque chose avait changé depuis cette procédure du divorce. Le divorce, un homme déstabilisé visiblement par ses problèmes familiaux. On parlait de son ex-compagne. Elle est en garde à vue actuellement ? Toujours en garde à vue, cette mère de 3 enfants a indiqué aux enquêteurs que cet homme, certes, était un homme caractériel, qu'elle avait eu des difficultés ces derniers mois avec un homme qui pouvait peut-être être brutal, dit-elle. Mais en aucun cas, a-t-elle indiqué aux enquêteurs, c'était un terroriste à la solde de Daesh. Et donc elle a un peu démenti cette hypothèse, qui était une hypothèse assez séduisante hier soir, de savoir que cet homme avait peut-être reçu des ordres de Daesh pour foncer dans la foule à Nice. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de revendication, François ? Non, pas de revendication. Et lors de la perquisition qui a été faite au domicile de cet homme, pas d'armes, pas d'explosifs et pas de testament. Et on l'a vu sur les affaires récentes, souvent, on a un testament sur les réseaux sociaux. On va se revendiquer ou faire allégeance à un groupuscule terroriste. Là, il n'y a strictement rien. Un enquêteur tout à l'heure me disait, cet homme est un mystère. Soit c'est un terroriste qui, pendant des années, a trompé tout son monde, ou soit c'est quelqu'un qui a été pris par une folie meurtrière jusqu'à cette nuit très tragique. Cette nuit fatidique, on sait d'ailleurs qu'il aimait les femmes, qu'il aimait la salsa, que c'était un bon vivant. Oui, c'est un vrai piquirien. Il faisait de la salsa. On a retrouvé sur son portable des photos de jeunes filles, d'alcool. Rien ne laissait envisager qu'il pouvait avoir des liens avec un groupuscule extrémiste et islamiste. Sous-titrage Société Radio-Canada